Dans ces deux cas, la première, l'hyperthermie, c'est-à-dire une température élevée, donc la personne est fiévreuse, ou bien si la température est plus basse, elle est en hypothermie, dans ces deux cas, il y a un danger pour la constante vitale qui est la température. Alors, ceci est un premier point de l'inspection de l'examen physique. Ensuite, il va contrôler aussi avec un appareil que vous connaissez certainement, auquel vous avez eu déjà affaire lorsque vous étiez malade et vous avez consulté, c'est bien le fameux stéthoscope du médecin, cet appareil qu'il met dans ses deux oreilles et qui a un accessoire au bout, qu'il met sur votre cœur et sur vos poumons. C'est un appareil qu'il place physiquement sur votre cœur et sur vos poumons pour connaître, d'une part, les pulsations cardiaques, c'est-à-dire les pulsations, ce sont les battements cardiaques, les pulsations sont les battements cardiaques, et vous connaissez mieux que moi, une constante vitale normale, c'est le nombre, un nombre normal de battements cardiaques à la minute. Si les battements sont supérieurs à la normale, il y a ce qu'on appelle un phénomène de tachycardie, le mot cardie vient du cœur, d'accord, et vient de l'adjectif cardiaque. Tachycardie, ça veut dire qu'il y a trop de battements, donc les battements sont supérieurs à la normale, et ceci va le constater grâce à son stéthoscope. A contrario, au contraire, si les battements sont faibles, le médecin, là aussi, va être alerté par son stéthoscope et il va constater ce que l'on appelle une bradycardie. La tachycardie, c'est lorsque les battements sont supérieurs à la normale, et la bradycardie, c'est lorsque les battements du cœur sont inférieurs à la normale. Grâce au stéthoscope, le médecin va vérifier la constante, une constante vitale, celle du cœur, c'est-à-dire le nombre de battements cardiaques ou de pulsations cardiaques à la minute. Ça, c'est une deuxième étape, ce que l'on appelle le contrôle des constantes vitales. Il examine aussi, grâce à son stéthoscope, les poumons, pour voir dans les phases d'inspiration ou d'expiration, si vos poumons fonctionnent bien, si vos poumons prennent suffisamment d'air pour oxygéner votre sang, ou bien s'il y a peu d'air qui pénètre dans vos poumons, donc s'il y a un problème pulmonaire au niveau d'un ou des deux poumons. Il va examiner aussi, grâce au thermomètre, il va vérifier la température. Grâce au stéthoscope, il va vérifier le nombre de battements cardiaques et le souffle pulmonaire dans les phases d'expiration et d'expiration pour vérifier que vos poumons sont sains. Ensuite, il va vérifier aussi les tympans, c'est-à-dire, cette phase ici, pour voir si les nerfs temporaux, vous avez ici, dans chaque terpent, le passage de nerfs, c'est ce qu'on appelle les nerfs temporaux, si les battements, donc si l'irrigation du sang, se fait d'une manière ordonnée ou bien désormaisée, pour voir si le sang circule bien dans votre organisme, pour aller jusqu'au cerveau. Le médecin aussi, dans son inspection, toujours dans le contrôle des constantes vitales, il fait ouvrir la bouche avec une palette, il fait un morceau de bûchette de bois et il abaisse, un abaisse, on appelle cela un abaisse-langue en bois ou en plastique. Grâce à cette abaisse-langue, il va vérifier le fond de la gorge pour voir si tout est propre, si votre gorge n'est pas enflammée, s'il n'y a pas une inflammation quelconque au niveau de la gorge qui est à l'origine, qui serait à l'origine de l'excès, de l'élévation de la fièvre, par exemple. Donc, il va vérifier dans l'inspection, il fait la prise des constantes vitales, telles que la température, la pression intérieure, le pulse, c'est-à-dire les pulsations au niveau de votre bras. Il va examiner les tympans, il va examiner la gorge chez les enfants. Voilà l'étape de l'inspection. Ensuite, la phase B, toujours de l'examen physique, c'est la palpation. Après avoir vérifié les constantes vitales, il va palper, le médecin va palper. Qu'est-ce que cela veut dire palper ? La palpation, c'est examiner les ganglions, tous les ganglions qui se trouvent au niveau de la gorge, au niveau du menton, etc., pour vérifier s'il n'y a pas une inflammation des ganglions. Il va aussi, dans la phase de palpation, il va faire un examen abdominal avec ses doigts, avec les doigts de la main du médecin. Il va palper les viscères, c'est-à-dire le foie, les intestins, l'estomac du malade, la rate, ainsi que la vessie du malade. Il va vérifier toute la partie interne, abdominale, abdominale, c'est l'endroit où se trouve l'abdomen, et il y a le foie, l'estomac, les reins, la rate, le pancréas, etc., la vessie, et ainsi de suite. il va faire aussi, toujours, selon le recueil des motifs, en fait, les motifs vont guider le médecin dans la discussion et le questionnaire qui a démarré dans le premier, durant le premier contact, le médecin a eu déjà des pistes d'investigation, c'est-à-dire que le malade a orienté le médecin vers un endroit précis. Et donc, si l'examen l'exige, le médecin, toujours au niveau de la palpation, il va faire un examen gynécologique, c'est-à-dire pour vérifier les organes reproductifs ou reproducteurs du patient, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, c'est-à-dire, il va constater toute la partie des organes sexuels du malade. Il va faire aussi, en plus, et toujours, selon l'orientation des pistes données par le malade, il va faire aussi un examen rhumatologique. Par exemple, si le malade dit à son médecin qu'elle douce, qu'elle crache du sang ou bien qu'elle crache du but, et donc, il va faire un examen pulmonaire. Maintenant, si le malade dit au médecin qu'il souffre au niveau des articulations, osseuses, au niveau du genou, au niveau du coude, au niveau du poilier, au niveau de l'épaule, etc., le médecin va faire un examen rhumatologique. rhumatologique, c'est en référence aux os. D'accord ? Après cette étape, il va passer à l'auscultation. et il va toujours après, si le malade dans l'exposé des motifs dit qu'il souffre du côté du cœur, etc., donc, le médecin va faire une auscultation, c'est-à-dire qu'il va écouter une autre fois, une autre fois, attentivement tous les bruits du cœur, les bruits normaux, mais aussi les bruits suspects. Il va suivre le rythme du cœur pour voir si le rythme du cœur est régulier ou s'il y a une arythmie, une arythmie, c'est-à-dire un rythme irrégulier du cœur. Et donc, il va, grâce à son stétoscope, vérifier cette constante, mais il va faire aussi d'autres examens plus approfondis du cœur. Et ensuite, dans la dernière étape, le médecin généraliste après l'explication, il va faire ce que l'on appelle la perspulsion dans le cas où il va s'agir d'un problème neurologique. Si, par exemple, une personne malade dit à son médecin qu'elle a des fourmillements dans les doigts, si la personne ou bien si la personne malade dit à son médecin qu'elle n'arrive pas à serrer fortement un objet, le médecin prend, vérifie le système neurologique pour voir si les nerfs répondent bien à travers le système de la percussion, c'est-à-dire le médecin va tester les réflexes du malade. Il va tester les réflexes à travers le genou en le faisant asseoir et en prenant un petit martelet en caroutchou et en donnant par exemple des coups sur la rupture pour voir si après les coups il y a un réflexe qui est stimulé immédiatement par le coup pour voir si le réflexe est bon et il est immédiat aussi. À travers cela, le médecin va faire aussi une évaluation neurologique de son malade. Après cette deuxième étape qui se fait sur le lit clinique, le lit du malade, le médecin va établir ça y est l'étape physique de la l'examen physique de la consultation est terminé. Le médecin demande à son malade de se rhabiller et à son bureau le médecin établit son diagnostic. Qu'est-ce que c'est qu'un diagnostic ? Le diagnostic c'est la conclusion c'est l'idée qu'il a de la maladie l'idée précise qu'il a de la maladie qui a affecté qui a altéré son patient. Et en dernière étape il va après avoir établi pour lui-même son diagnostic et il le présente verbalement à son malade en lui disant vous avez telle ou telle maladie qui est benigne ou maligne le médecin lui me il l'éte l'éte